C'est déjà le troisième Burger King à Paris, mais à chaque nouvelle ouverture de restaurant, la foule est au rendez-vous. Et chaque fois, le discours des clients est le même. Parfois j'ai mangé un Burger King, j'avais 12 ans, c'était en Espagne. Burger King ça change et je suis déjà allée à Miami, donc je voulais voir ce que ça faisait en France en fait. L'espace qui doit servir de vitrine à la marque s'étend sur 1200 mètres carrés. 100 personnes ont été recrutées. Depuis son retour en France, Burger King ouvre ses restaurants au compte-gouttes, créant un effet de rareté paradoxal pour une chaîne de fast-food. Je vais essayer de ne pas banaliser la marque et l'offre. Et je vais essayer toujours de reposer sur cette image et cette étiquette de conquérant, ce nouvel arrivant. Très présente sur les réseaux sociaux, la marque n'hésite pas non plus à s'adresser de manière individuelle aux consommateurs. Et c'était extraordinaire de voir cette campagne de communication qui avait été menée où on répondait sur une façade de nouveaux restaurants à un Twittos qui disait « Où est-ce que sont les Burger King dans Paris ? » On lui disait « Eh ben voilà, ton Burger King vient d'être ouvert. » Donc on lui répondait, la marque lui répondait en live sur une devanture de magasin. Burger King devrait finir par resserrer son maillage sur le territoire car elle vise 20% de part de marché d'ici 10 ans.